Attention, avant que vous regardez cette vidéo, Superchris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage ! Salut les super motivés, c'est Superchris et bienvenue dans ma super cave. Salut Bulma ! Salut Chris ! De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est mon nouvel invité qui va nous poser une question sur le sujet à aborder. Mon invité, c'est le chanteur Luc Arbogast. Luc Arbogast, c'est lui ! Donc Luc, je crois que tu as repris l'entraînement. Quelle est ta question ? Et salut Superchris et salut à tous les super motivés de la chaîne. C'est Luc Arbogast, moi aussi je vais me remettre en forme, moi aussi je vais me remettre à la musculation comme à l'époque. Et je voulais juste savoir, Chris, une question de poser, tu sauras certainement me répondre. Est-ce que je dois à chaque série me remettre systématiquement en échec musculaire ou moins ? Faut-il aller à l'échec à chaque série ? Je vais vous expliquer ça. Ben oui Chris, explique-nous ! Après mon générique tout pourri. Alors ce sujet a été abordé à de maintes reprises par de nombreux youtubeurs. Mais je vais quand même vous parler de mon expérience. Donc ce que je vais vous dire n'engage que moi. Après à vous de faire votre analyse et de faire votre choix. Alors tout d'abord qu'appelle-t-on l'échec musculaire ? L'échec musculaire c'est arriver à un certain nombre de répétitions et ne plus pouvoir faire une répétition supplémentaire. Seulement voilà. Ce que l'on appelle échec musculaire est en réalité un échec nerveux. C'est le cerveau qui arrête d'envoyer un système nerveux en direction du muscle pour protéger ce dernier. En effet si par exemple vous faites du curl biceps à la barre, vous arrêtez à 10 répétitions, vous ne pouvez plus en faire une de plus. Si vous reposez la charge et vous reprenez une charge plus légère, votre muscle va continuer de travailler. Lorsque j'entends certains dire qu'il est préférable de s'arrêter 4 à 5 répétitions avant l'échec, avant l'échec musculaire qui en fait est un échec nerveux, ça veut dire que le muscle est capable d'aller encore au-delà, c'est que vous arrêtez au moins 10 répétitions avant la fin. Pourquoi vos muscles grossiraient si vous les arrêtez 10 répétitions avant leur échec ? Alors, concernant la récupération, si vous allez à l'échec sur des biceps ou sur par exemple des élévations latérales épaules, l'impact sera moindre que si vous allez à l'échec sur du squat, où l'influx nerveux à donner sera beaucoup plus important, qui à terme provoquera une fatigue générale, alors que sur un travail biceps ou élévation latérale, ça sera une fatigue plus localisée. Ce qui veut dire que si vous souhaitez aller systématiquement à l'échec, derrière il va falloir beaucoup de repos. Le système nerveux met beaucoup plus de temps que le muscle à récupérer. Un muscle c'est entre 3 et 4 jours, le système nerveux c'est une semaine voire plus. Si personnellement je ne suis pas pour aller systématiquement à l'échec dès la première série, ce qui dans votre cycle de progression finira par poser problème, je suis pour une approche de l'échec. C'est-à-dire que lorsque vous atteignez un nombre de répétitions choisi, si vous sentez que la répétition suivante sera faite en trichant, arrêtez. Par exemple en curl biceps, vous faites 8 répétitions, la 8e commence à être difficile, vous savez que la 9e sera très difficile à valider, ne la faites pas. Vous tenterez la 9e répétition à la prochaine séance, cycle de progression. Grillez le système nerveux en allant à l'échec dès le départ, dès le début de l'entraînement, sur toutes les séries de tous les exercices, parce que derrière vous avez d'autres groupes à travailler les jours suivants. Ce que vous aurez fait dans cette séance va impacter vos séances suivantes. Sauf cas exceptionnel, si vous souhaitez faire de l'intensification, comme des séries dégressives par exemple, où on cherche à aller au-delà de l'échec musculaire, technique que l'on fait de façon provisoire à court terme, mais si vous faites ça à chaque séance, vous allez très rapidement griller votre système nerveux. Donc très proche de l'échec, oui, au-delà de l'échec systématiquement, non. Et trop loin de l'échec, non plus. Il faut quand même travailler, mais ne vous cramez pas dès le début de votre cycle de progression. C'est en avançant petit à petit que vous irez loin. La musculation, je le dis à chaque fois, c'est le long terme. Mon cher Luc, ai-je répondu à ta question ? Chris, merci pour tes conseils, je vais les appliquer dès aujourd'hui. J'espère que ça sera fructueux, j'en suis persuadé, j'ai confiance en toi. Je m'y remets pour une petite série 15. A plus ! Comme d'habitude, j'ai essayé de faire au plus simple et au plus vite. Je vais vous laisser avec l'extrait d'un clip de Luc Arbogast. Restez motivé, ne lâchez rien et vous atteindrez vos objectifs. A très vite ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas, vous la likez, vous la partagez et vous retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci ! Sous-titrage ST' 501